Après la mort d'Elisa Pilarski, cette femme de 29 ans enceinte qui était partie se promener dans les bois et qui a été retrouvée tuée par des chiens, les prélèvements ADN n'ont toujours pas été analysés. Et la grande question pour savoir ce qui s'est passé en ce 16 novembre 2019, c'est de savoir quelles bêtes sont impliquées potentiellement dans ce massacre-là. À quoi trois mois plus tard, le compagnon d'Elisa Pilarski ne comprend pas que ça prenne autant de temps ? Oui, il avait cru à tort que les résultats des analyses seraient connus avant la fin février. Ce ne sera pas le cas. Du coup, il s'interroge publiquement sur les raisons de cette attente terrible. Et cela alimente les rumeurs et même les thèses complotistes sur les réseaux sociaux. Certains suspectent la volonté de ne pas mettre en cause les chasseurs locaux avant les municipales. D'autres mettent en avant le coût financier de ces analyses. Et pour le coup, c'est vrai, le coût financier des analyses ADN est un des éléments d'explication dans ce dossier. Il faut savoir que les enquêteurs ont effectué 350 prélèvements sur le corps de la victime, sur son chien, Curtis, sur les quatre autres animaux du couple et aussi évidemment sur les 62 chiens qui participaient ce jour-là à une chasse à cour dans cette forêt. La juge d'instruction a sollicité un laboratoire privé de Bordeaux, laboratoire très réputé mais très cher. Le devis s'élève à 200 000 euros, 20 personnes à plein temps pendant deux mois, pour examiner tous les prélèvements. Très logiquement, la juge a décidé de demander un autre devis à ce même laboratoire et à d'autres pour expertiser non pas tous les prélèvements d'un seul coup, mais par séquence pour arriver au résultat. Merci Alain Ako. Bonjour Agnès Tubelot-Cuivre. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes la porte-parole du ministère de la Justice. Cette affaire démontre que la justice peut être freinée par des questions d'argent. Pardonnez-moi, mais moi, naïvenant, je pensais que dès lors qu'il s'agit de justice, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de limite. Alors deux débats sont en jeu en réalité dans votre question. Premier débat, celui de l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise. Du choix des actes, par exemple le nombre de prélèvements ADN, le nombre de comparaisons à réaliser. Du choix aussi du délai dans lequel l'expertise doit être réalisée. Avec, parfois, l'urgence d'une guerre d'avion en cours, la recherche d'un fugitif dans une affaire criminelle. L'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise relève d'une décision juridictionnelle. Pour le dire autrement, c'est le magistrat qui décide l'office du juge. Étant précisé que si le juge d'instruction refuse d'ordonner une expertise, la partie civile peut tout à fait faire des demandes d'actes. Elle peut faire appel d'un reçu d'actes. Premier débat, donc, celui de l'opportunité d'ordonner une expertise. Deuxième débat, et je l'entends, qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui au regard de l'affaire médiatique que vous venez d'évoquer, la question du coût. Sur cette question, qui peut trouver totalement anormal que les magistrats soient animés par un souci de responsabilité de l'engagement des données publiques ? Que les magistrats sollicitent ainsi, dans certaines affaires nécessitant des expertises complexes, coûteuses, plusieurs devis, pour trouver quoi ? Le coût le plus bas, avec bien évidemment une même vigilance de qualité. Parce que sinon, c'est le contribuable qui paye, en fait. En gros, c'est ça. Mais, pour votre information, la consommation des frais de justice, elle s'est élevée en 2019 à environ 531 millions d'euros. Pour être très précise, à 531 812 090 euros. Donc, l'engagement des frais de justice, c'est une nécessité impérieuse, puisque nous avons besoin de faire réaliser des expertises. Et ce que je vous dis là, ça vaut aussi bien dans des affaires criminelles qui sont sur le devant de la scène, que pour tout un tas de dossiers du quotidien dans lesquels on a besoin de faire réaliser des expertises. Mais il y a des plafonds concernant ces frais de justice ? Alors, le code de procédure pénale, pour répondre à votre question, distingue les expertises tarifées, qui sont en réalité les expertises les plus courantes, du type expertise psychologique, expertise médicale, toxicologique, des expertises non tarifées. ADN, balistique, pour ne citer qu'elles. Et celles-ci, elles peuvent parfois être très coûteuses et elles répondent à la règle du devis. Donc, dans ce cas précis d'expertise, or que les expertises très courantes, la règle, c'est que le magistrat décide d'ordonner une expertise, il sollicite un premier laboratoire, il obtient un devis. Le devis est parfois trop élevé, il sollicite un autre laboratoire. Si le devis est toujours trop élevé, il réduit la voilure sur le nombre d'actes qu'il envisageait au départ de réaliser. Si l'urgence ne nécessite pas que l'expertise soit délivrée dans un délai très contraint, il peut prolonger le délai, etc. Il y a vraiment, en fait, à chaque fois dans le raisonnement du magistrat, deux choses. Indépendance juridictionnelle d'ordonner une expertise, responsabilité de l'engagement des données publiques, et encore une fois, le tout, dans quel but ? Parvenir à la manifestation de la vérité et avoir des expertises de qualité. Eh bien, merci beaucoup. On y voit beaucoup plus clair avec vous, Agnès Thibault-Lecuivre, porte-parole de la chancellerie. Et on voit effectivement qu'il y a aussi des plafonds, en tout cas des barèmes financiers, pour faire avancer la justice.